Un qui pousse son ballon un petit peu loin. Jacques Vettetse est trop court dans son tacle. Steph Peters, à droite il y a une possibilité avec Mamadou Kone qui va pouvoir centrer en un temps à ras de terre. Steph Peters, c'est pas mal joué avec Adriano. Le centre a rentré la butte au premier. Eupen passe devant, 1-0. Et encore une fois, on a eu l'impression qu'Eupen était au bord de la perte de balle, de la perte de maîtrise en tout cas de ce ballon. Au niveau du point de pénalty, ça bouge. On va se positionner au dernier moment. Peters et Moussona sont à proximité du piquet de corner. Et c'est Steph Peters qui donne ça au deuxième. Oh là là, qu'il est bien donné ce coup de coin. Et le but, Jens Kohl était là au deuxième. Sublime et visiblement. Qui va les provoquer à Mat. Jacques Vettetse encore. Est-ce qu'il va donner ce ballon ? Jacques Vettetse, ça n'arrive pas. Nuryo, deuxième chance. Le centre, à ras de terre, c'est dégagé. Grosse densité de joueur Eupen, la frappe de Kulms, maintenant c'est goal. Réduction du score. Réduction de l'écart pour être plus précis. Et les Gantois évidemment qui n'ont pas la chance de pouvoir compter sur le public. Avec Vanden Driesch mettre ce ballon dans le paquet car il y a un paquet de monde, c'est le cas de le dire. Lusslager, le crochet devant Kaya. Le dernier centre, voilà qui est fait avec la tête ! Et le but, le but Tantantang. Incroyable, incroyable ce scénario. Au bout, du bout, du bout, du bout, du temps additionnel. D'abord, ça peut revenir à tout moment. Remakers, Mercier, justement. Oh, le bon ballon de Mercier pour Soa ! C'est le goal ! Et bien voilà ! On disait, un éclair de Mercier. Une conclusion signée Soa, c'est 1-0 pour Loua. Oui, c'est superbe, super conclusion Soa avec son moins bon pied qu'il a, si on peut dire, qu'il a glisse bien, qu'il a décroisse juste ce qu'il faut pour tromper Bodard. C'était bien fait, mais que dire du décalage, effectivement, de Mercier. Magnifique. Les encouragements, les applaudissements pour Hans Van Aken. Alors, est-ce que le premier but brugeois tombe ? Non ! Si ! Ça passe tout de mal, je pensais vraiment que Yaker s'allait l'avoir. Il y a eu un doute aussi du côté du public, mais finalement, les brugeois peuvent être satisfaits leur équipe main. Le capitaine va aller chercher les tours et peut-être la tour. qui est Van Aken, oui ! Van Aken, le deuxième de la soirée. Le deuxième pour Bruges, le deuxième pour Van Aken. Deux buts sur phase arrêtée pour le FCB. 20 ans, droitie, il peut aussi jouer défenseur centrale. Pas mal, hein ? Pas mal cette séquence au vol. Il a tout le temps, il doit s'appliquer. Ça rentre ! Ça rentre, c'est 3-1 et c'est Okereke avec un peu de chance. Vous allez me dire de la chance, ça se provoque. 3-1 et là, les choses se compliquent considérablement pour Wasteland Beveren. Bien sûr, on donnerait 9 points à brugeois qui reviendront. On reviendrait donc à une unité du standard. C'est but ! C'est but et c'est Kremlchik. Voilà un moment important pour lui. Son premier but pour le club de Bruges. On sent l'émotion, Oumam. C'est important, là. Metsha. Et oui, parfaitement donné. Parce que Didion était parti du bon côté. Oui, vraiment bien donné. Parce que comme vous l'avez dit, Didion était là. Il l'a donné assez fort aussi. Ça joue vite. Et Murillo pour le 2-0. Oui ! Le but est accordé. Il n'était pas attentif. Les joueurs du cercle, très belle, a vu Murillo partir. Et pas les défenseurs du cercle de Bruges. Le break est fait à la moitié de la mi-temps. 2-0. Il est repris là-bas, Simon Ngorod. Le Bruges, ça repart directement de l'autre côté avec cette superbe possibilité ici. Peut-être le premier but. Oh ! 45 secondes, très précisément. Et c'est déjà un 0 pour Saint-Tron. Avec ce but de Simon Ngorod, Lee, qui débloque la situation. La défense envers soi, son total déséquilibre. Oh ! Attention, Konaté s'était téléphoné. Ce crochet intérieur. Bonne prise d'appui sur Mbokani. Oh ! Il est parfait ce ballon ! Bruges Road, face à face ! C'est l'égalisation ! L'égalisation ! Après 15 minutes de jeu, on le sentait arriver. Avec des anvers soi qui avaient passé la deuxième. Il sert au décrochage. Oh ! Le contre-on était trop long. Il peut en profiter, il est de face à face ! Et c'est au fond ! Incroyable ! De la part d'un joueur comme Paris-Arronde, d'avoir un contrôle aussi large dans cette position, dans cette situation précise. Et c'est un doublé pour cet homme. C'est Ngorod, Lee, en faveur des anvers soi. C'est reparti avec ce ballon bien donné ! Oh ! C'est Limpide ! C'est Limpide avec ce coup de tête rageur d'Abdoulaïsèque ! Et non ! Oh ! C'est superbe ! C'est incroyable la finesse d'Arronde qui va offrir les trois points à l'Antwerp ! On s'attendait tous ! Luzi, oh bien joué ! Rezaï, superbe ! Morioka, en magnifique ! Le soutien, le voilà ! Nicholson et Rezaï pour le but ! Il n'est pas hors-jeu ! Et voilà un but qui est arrivé, on ne sait pas très bien comment ! Mais ce qui compte pour Jean-Laurent, c'est que le ballon soit oufant, Philippe ! Reconversion offensive, absolument incroyable ça ! Le tacle qu'il fait ici au niveau de la récupération, au niveau de la mentalité, il n'est strictement rien à dire ! Ribeiro Costa avec la sortie et le but ! Non, il y a un coup de sifflet ! Il y a un coup de sifflet pour une faute ! Là, il n'a pas encore entendu, Nicholson ! Non, non, il n'y a pas de coup de sifflet, le but est accordé ! Je pensais qu'il l'avait annulé, là, pas du tout ! Pas du tout ! Nicholson qui est venu ici ! Attention à cette balle, pas facile à jouer ! Mboyo qui frappait ! Le ballon est dans le but, ça fait 1-0 pour Courtret, évidemment ! Drôle de ballon, évidemment, mais mal négocié par Agusul ! Il y avait moyen, je pense, quand même, de faire mieux sur ce coup-là ! Et Courtret, en supériorité numérique depuis une demi-heure, prend l'avantage ! 1-0 ! Dégagement de Kofi ! De Sarr ! Attention à la reconversion, maintenant ! Des courtrésiens, encore Mboyo ! Il y a deux joueurs de Courtret dans le rectangle ! De Waal ! C'est 2-0 ! 2-0 pour Courtret, en l'espace de 2 ou 3 minutes ! Les hommes d'Ivan Drague font la différence ! En supériorité numérique, évidemment, c'est plus facile ! L'équipe de Moukron est en train de s'écrouler ! Déviation de Mankarenko pour De Waal, centre en retrait ! Et... et... Goal ! Hors jeu ! Hors jeu ! Hors jeu ! Et là, il est sur son pied gauche ! Le voilà ! Son pied gauche ! Qui vient augmenter sa cote de popularité à l'Autriche. Mais qu'est-ce que ça a été vite ! On ne pardonne rien du côté du Berscott ! Après 11 minutes, une erreur ! Boum ! C'est goal ! Niuwachu ! Ah oui, Anders Walsh, il serre les fesses ! Là, je peux vous dire que le jeans, il est serré ! Bien vu ! Bien vu ! C'est bien frappé ! C'est très puissant, à la droite du gardien ! Regardons Niuwachu ! Parce que ce ballon va certainement arriver à moins d'un mètre de lui ! À condition qu'il soit attentif ! Quel ballon ! Et il n'était pas Niuwachu ! Et franchement, cette balle est arrivée ! Mais comme une pêche ! Bien évidemment, on avait raison de la voir l'interview celui-là ! Quel ballon ! Quel excellent ballon ! Et là, du côté de Genk, on n'est pas attentif ! Ce qui va se passer ici ? S'il l'arrêtait ? Ça, c'est un autre scénario ! Vukovic l'arrête, Genk revient dans la partie et s'impose ! Tranquilou ! Tranquilou ! Alors celui-là, deux buts, un assiste ! Un peu redonné espoir ! Ce sera le comeback de l'année ! Non pas de l'année, mais de la décennie ! Des Cers, photo ! Non ! Et voilà ! Alors ! C'est peut-être pas plus mal pour les observateurs neutres que nous sommes ! Cette réduction de l'écart ! Oh là ! Tranquilou ! Si c'est une passe ! Magnifique ! Allshauser, qu'est-ce qu'il nous prend là ? Ah non ! Vanden Neuys, c'est un pouillet ça ! Tranquilou quand même ! Ça aussi c'est pas mal ! Mais voilà Morangowski ! De nouveau ! Il était sur une courbe ascendante ! Et là c'est terminé ! Et bien voilà, ça va marre ! Parce que même si à la mi-temps on pouvait encore respérer ! Il est bon ce ballon ! Je rappelle qu'ils sont à 9 hein ! Ah et Nubishi, s'il met le but, ben voilà c'est tout ! Voilà ! Je veux dire c'est tout ! Et... Pour faire un gros lieu comment, un gros cliché ! C'est la cerise sur le gâteau ! Autre numéro 9, enterrine le score ! C'est tout ! C'est tout ! C'est tout ! Sous-titrage sur le page ! Sous-titrage FR ?